Est-ce que l'idée de vous faire tatouer vous a déjà effleuré l'esprit? Bien, si c'est le cas ou si ça vous tente de l'essayer, mais ce que je vous conseille, c'est de vous rendre dans un endroit qui m'a été permis de découvrir un propriétaire vraiment cool et un endroit très propre qui donne envie de peut-être se laisser aller et de se faire tatouer. Je vous invite à venir découvrir Femme et Cactus à Joliette. Sam, ici, ça se trouve à être la salle de... De stérilisation, donc c'est vraiment ici qu'on va nettoyer, qu'on va mettre dans un environnement stérile l'équipement qui est réutilisable, qui est soi-disant passant vraiment pas beaucoup, qui est minime. Il n'y a pas beaucoup de choses? Pas beaucoup de choses, mais des choses quand même assez importantes. On parle de l'essentiel, un stérilisateur, ça vient avec, ultrasonique. Le principe est quand même assez simple. On va mettre les pièces métalliques à l'intérieur, comme je le disais tantôt, les tubes à tatou. C'est la première fois que je vois des gants noirs. OK? Bien, souvent, les gants sont noirs parce que ça évite la peur du sang, pour les gens qui ont la peur du sang. Donc, des tubes comme ça de métal qu'on va utiliser pour le tatouage, pour les coups, on doit les réutiliser. Donc, on les met dans un ultrasonique comme ça, qui est un liquide quand même assez chimique, honnêtement. Je ne me risquerais pas à en prendre une petite gorgée. Mais en allumant, avec une température, ça envoie des pulsions, ce qui fait que le sang, l'encre qui est séché sur les tubes, dans le fond, va s'en aller. Donc, ça les rend propres. Après ça, on les met dans des pochettes. Pochettes qui se trouvent... Oups! ...juste ici, excuse-moi. Donc, encore là, ceci va nous permettre, un coup que l'instrument va être stérile, de le prendre. De le garder. Exactement. Donc, l'environnement est stérile à l'intérieur, pendant que nous, dans le fond, on peut le manipuler avec les mains. Donc, en le prenant comme ça, on met le tube ou la pince ou ce qu'on veut stériliser à l'intérieur. On vient refermer comme ça. On prend l'enveloppe, on vient la mettre dans le stérilisateur, qui est un mélange de pression et de vapeur. Donc, vraiment, c'est ce qui va tout tuer, ce qui rend stérile. Est-ce que c'est un petit peu le même concept, par exemple, des viandes qu'on ferme sous vide? C'est-tu un petit peu comme ça? Je te dirais que non, parce que sous vide, il ne faut pas qu'il y ait de bactéries à l'intérieur. Elle va rester là. Ça, oui, elle est sous vide. Par contre, en en voyant là-dedans, vu que la chambre est très petite, la pression monte extrêmement haut. La chaleur aussi, ça monte jusqu'à 278 degrés à peu près. Donc, ça tue toute maladie. Toute bactérie. Toute bactérie, tout virus. Il n'y a rien qui peut résister à ça. On ne pourrait pas, mettons, mettre un humain là-dedans. Tu sais, il ne pourrait pas survivre. Non, puis de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de place. Non, mais il y en a des gros, par exemple, dans les hôpitaux. Fait que, grosso modo, on vit là, la stérilisation, exactement. Ce n'est pas quelque chose de dur. C'est quelque chose qu'il faut faire assidûment. Parce que ça a une apparition quand même assez directe sur nos clients. Pour la sécurité des clients, c'est important de le faire comme il faut. Ça, bien, vous à la maison, c'est important aussi de regarder quand vous allez dans un salon. Est-ce que la personne rouvre ces choses devant vous? Normalement, moi, vous allez arriver dans mon... On parle d'aiguilles, d'instruments, de... On parle de tout ce qui est emballé, tout ce qui est stérile. Souvent, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Le client va arriver, on va se mettre un petit peu à l'aise, on va monter notre stock. Donc, tu vois que c'est tout quelque chose de net, c'est quelque chose qui était là avant. Tout ce qui était là avant, comme les machines ou les bouteilles, sont enveloppés individuellement. Donc, en même temps, toutes, 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 toutes les chances comme ça, de notre bord, bien, on évite les accidents. Exactement, la contamination croisée. Est-ce que ça arrive qu'il y a des gens qui vous le demandent, de voir si c'est vraiment stérile? Oui, malheureusement, pas assez. J'aimerais qu'un jour, tous mes clients me demandent, me posent des questions là-dessus et non... aient un nonchalance, hein, parce que quand même... Vis-à-vis leur santé. Exactement, c'est pas juste un perçage, c'est pas juste un tatouage. Je pense que c'est important aussi de réaliser que si on prend de quoi... Il y a des risques. Exactement, donc, il y a des gens aussi qui vont faire ça pour l'argent, il y a des gens aussi qui vont faire ça proprement, qui vont faire ça sécuritairement. Puis souvent, malheureusement, c'est des personnes qui, à cause de tout ça, vont devoir charger un petit peu plus cher puis ils vont être brimés là-dedans. Parce que l'autre va l'offrir à moindre coût, fait que le monde va se monter là-dessus. Mais si je te comprends bien, ça veut dire que c'est pas tous les tatoueurs ou les boîtes, en fait, qui sont régis par des lois? Aucune, il n'y a aucune loi présentement là-dessus. Donc, quelqu'un peut faire ça... Pourtant, on parle de santé. On parle de santé, on parle de choses qui peuvent avoir des répercussions quand même assez graves. On parle de des transmissions de maladies qui sont loin d'être drôles aussi. Mais écoute, c'est la responsabilité des gens. Quand tu rentres dans un salon, tu regardes. Est-ce que c'est propre? Est-ce que ça m'inscrit confiance? On regarde le folio aussi, de voir qu'est-ce que l'artiste a fait. Puis, tu sais, à un moment donné, si on trouve ça beau, on trouve ça propre, on aime ce que l'artiste fait. Puis, rendu là, c'est une question de prix. Bien, il faut voir, est-ce qu'on est vraiment prêt à avoir ça, tu sais. Est-ce que le jeu, on vaut vraiment la chandelle d'aller vers moins coûteux, juste pour l'avoir plus vite. C'est sûr, mais dans le fond, c'est un bon investissement. Bien oui, c'est une santé, c'est la santé, exactement. En plus, la qualité de ce que vous faites, justement, j'aimerais ça, si tu veux, qu'on se déplace, parce que le studio, il est en haut, on va aller te visiter dans quelques instants, puis tu vas nous montrer... Bien, écoute, on va aller voir ça. Good, on y va? Parfait. Toujours en compagnie de Sam et de Carl, propriétaire de chez Crâne et Cactus, qui est situé au 22 La Joie, ici à Joliette. Bien, les gars, ça va? Bien sûr. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts pour vous faire tatouer, ou vous ne m'avez assez? Non, vraiment. On ne m'a jamais assez. Jamais. Moi, ce qui m'intrigue, là, en fait, ma première impression quand je suis arrivé ici, ce que j'ai aimé, là, c'est le décor, l'ambiance, c'est vraiment différent de ce que j'ai connu auparavant. C'est ton idée? Oui, conjointement, on a réalisé ça les deux ensemble. On voulait faire de quoi qu'il nous ressemblait, on voulait faire de quoi qu'il allait nous faire tripouiller un petit peu de ça. Je pense qu'on a dit, du monde, des bons vivants, et on voulait travailler dans un environnement qui nous ressemblait. Puis, est-ce que les gens en font la remarque, justement? Est-ce que ça les met en confiance? Oui, bien, je pense qu'ils pensaient qu'on ne serait pas capable de faire ça comme ça. Beaucoup de monde doutait de la qualité qu'on allait sortir, puis je pense que les gens ont été agréablement surpris, au moins. Puis vous, ça fait combien de temps, à peu près, que vous faites des tatous, là, pas juste ici, mais dans votre vie? Moi, ça fait 10 ans que je suis tatoueur, ça fait 3 ans que je fais ça professionnellement, que je gagne mon métier à faire ça, ma vie à faire ça. Puis, c'est une longue aventure. Une longue aventure, mais intéressant. On en apprend tous les jours. Moi, ça fait, écoute, ça doit faire 2 ans que je dis 3 ans, donc, on va dire 5. C'est en d'ailleurs. Non, mais on en apprend tous les jours, puis les techniques, ils n'arrêtent pas d'évoluer, donc c'est tout le temps de se tenir à l'affût, même au niveau des machines, au niveau de la technologie des machines, surtout pour le tatou, ça va assez vite, pour le perçage et les techniques qui changent. Donc, non, c'est ça de venir à jour, puis on en apprend encore tout le temps. Bon, au niveau, là, justement, des machines, puis comment que ça fonctionne, si moi, je veux me faire tatouer, c'est quoi les informations que je vais chercher? Comment compte-tu se prendre, finalement? Premièrement, c'est d'avoir une bonne idée de ce qu'on veut se faire tatouer, parce que malheureusement, il y a bien des gens qui arrivent ici en nous demandant qu'est-ce qui devrait se faire tatouer. Et ça, j'avoue, j'aime aussi. Il y a bien du monde qui magasine un prix avant de magasiner un artiste. Ça fait que c'est beau d'avoir un tatoueur qui est arabique, mais si ton tatouage, il est à recommencer ou à être facile dans le futur, c'est pas bon d'économiser. C'est toujours bon de magasiner ses artistes, de vérifier le portfolio, vérifier le travail qui a été effectué, puis voir si aussi ça clique avec la personne, parce que tu peux avoir quelqu'un qui est super talentueux, mais s'il ne comprend pas ce que tu lui demandes. Ça ne sert à rien. Est-ce que tu peux arriver aussi avec ton dessin, par exemple? Oui, par contre, je pense qu'il faut avoir une petite ouverture à ce niveau-là, parce que souvent, les dessins vont avoir besoin de se faire travailler un petit peu. Ce n'est pas tout ce qui se fait en dessin qui se fait en tatouage. Donc, d'une fois, c'est juste de mettre des petites touches. Aussi, ce qui peut être intéressant, c'est quand l'artiste peut mettre sa petite touche, on va aller chercher une pièce qui est encore plus intéressante pour lui. Parce que c'est sûr qu'en tant qu'artiste, en tant que tatoueur, si tu t'appropries le dessin, d'une certaine façon, il va beaucoup plus rassembler à ce que tu peux faire que si tu prends un dessin tel quel, puis tu le reproduis. Vous n'arrêtez pas de dire artiste. Moi, je le vois vraiment comme un art, le tatouage, mais il y en a beaucoup qui voient ça comme une mode qui est supposée finir un jour, puis finalement... Ben oui, je pense que les gens, surtout les gens d'une génération plus vieille, à la limite, si on peut se permettre de dire ça, les gens vont espérer que ça en aille. Je pense qu'aujourd'hui, on est rendu à faire des tatouages qui sont artistiques. Ce n'est plus des tatouages de prison, ce n'est plus des tatouages associés à d'autres choses. Donc, tranquillement, ça va être de modifier ça. Mais on ne peut pas vraiment... Changer les préjugés, c'est pas évident. Non, mais ça change tranquillement. C'est plus que tu fais du bon travail, plus que le monde l'apprécie. Tu sais, moi, il y a souvent du monde qui vont voir mon bruit, qui vont dire, moi, je n'aime pas les tatouages, je n'en porterai pas, mais les tiens ne me dérangent pas, puis je les trouve beaux. OK. Tu sais, je pense qu'à quelque part, j'ai bien réussi dans cette optique-là. Si je veux ça, faire aimer ça à quelqu'un qui n'aime pas ça de prime abord. Mais ça, ce n'est pas toi qui l'as fait, là. Moi, j'ai conçu les dessins à l'aide d'un de mes amis, un collègue, puis après ça, lui, il me le tatouer. OK. Bien, puis est-ce que vous en avez un petit peu partout sur le corps récent? Tu n'en as pas vite, ça va se remplir jusqu'à temps qu'on… C'est le but? Bien oui, écoute, tranquillement, puis on n'en a jamais assez, tu sais. On aime tellement ça. Nous autres, on travaille six jours, le soir, on s'appelle, on parle encore de ça, on s'envoie des images. Quand tu es un passionné, je pense que tu n'en as jamais assez, que ce soit dans n'importe quel domaine, c'est comme ça. Justement, je voulais parler de vos différents piercings. Ici, vous en faites du perçage? Ça, c'est moi, c'est le perçage. OK. Puis, il y a vraiment toutes sortes de choses, comme j'ai vu, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, ce que tu portes ici, là, ce n'est pas évident à voir. Tu appelles ça comment? Ça n'est plein, c'est un éploi soudainement, dans le fond, c'est un morceau de silicone de très bon grade, qu'on va aller mettre sous la peau pour faire une forme. Donc, ce n'est pas plus douloureux que les gens. De fois, les gens aiment bien se faire un scénario à l'intérieur de leur tête, puis ce n'est pas ça du tout, c'est vraiment confortable. Puis, en même temps, est-ce que ça se fait ici, ça? Non, 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 ça, ce n'est même pas moi. Il y a des personnes qui font ça. Donc, tout ce que vous avez au niveau du visage, les oreilles, tout ça, on peut le faire faire ici? Oui. Acheter des bijoux? Oui, c'est sûr. OK. On a un inventaire qui va aussi toujours, à chaque fois qu'on voit une nouvelle. On fait beaucoup de commandes aussi, on est conscients que c'est qu'on commence, on peut pas non plus avoir tout ce que les gens veulent. Donc, en ayant des catalogues, on offre un service qui est assez rapide. Bon, je pense qu'on peut se racheter là-dessus, puis... Non, je pense que les gens en ont assez à garder déjà comme ça. Trop de choix, c'est pas mieux non plus. Ben, c'est ça, exactement. Donc, on essaie d'en avoir les plus faciles, puis on essaie aussi d'être le plus proje de nos clientèles, monsieur. Si vous voulez, les gars, on va faire une pause, puis après ça, j'aimerais ça voir peut-être... Je sais que toi, t'as un tatouage qui est assez récent. Bon, on a fait ça hier, là. Fait que tout de suite après la pause, on va regarder ça. Toujours en compagnie de Carl chez Crane et Cactus. Et là, on s'apprête à découvrir des pièces que t'as faites dernièrement sur différents modèles. On va les voir bientôt à l'écran. Donc, c'est des projets qui sont quand même assez longs, de ce que j'ai pu comprendre. Ça dépend toujours du projet. Comme le projet que j'ai commencé sur mon collègue Sam, c'est un projet qui a pris environ trois heures à faire. On l'a fait en une séance, puis c'est un test. C'est un nouvel équipement. On veut voir comment ça se travaille, comment ça sort. On ne teste pas sur nos clients. On veut être sûr du rendu avant d'essayer quelque chose sur un de nos clients. Fait que c'est pour ça qu'on a fait cette petite pièce-là. Petite, c'est assez grosse. Mais ça dépend, tu sais. Tout est une question de… comment on peut dire ça? Comment on voit ça? Oui, c'est une question de goût. Parce qu'un petit tatou dans un dos peut avoir l'air tellement petit, contrairement à la surface qui est à exploiter dans le fond. C'est comme si tu demanderais à un peintre d'utiliser le corps de sa toile. Oui, je comprends ce que tu veux dire. OK, fait que ce projet-là dans le fond, c'est un test. Puis, jusqu'à présent, ça va bien dans le fond? C'est merveilleux. On a eu du fun, puis ça le rend bien. Fait que je n'ai pas peur de l'utiliser sur mes clients. Justement, aujourd'hui, j'ai utilisé cet équipement-là sur mon ami Patry. Ça, c'est un projet un peu plus d'envergure. On est rendu environ à 12 heures. 12 heures? 12, 13 heures, oui. C'est… Mais ce n'est pas 12 heures. Pas consécutif. C'est toujours des rendez-vous entre 2 et 3 heures. Parce que j'imagine que le corps humain, il y a un maximum de souffrance qui peut endurer. Pas juste ça aussi. Le tatoueur, il y a un maximum de concentration aussi à atteindre. Je veux dire, après 3 heures, les yeux deviennent cross-side. Je ne sais plus ce que tu fais. Tu veux être performant, faire du beau travail. Aussi bien y aller dans des proportions aussi qui sont bonnes pour toi, mais pour ton client aussi. Un client qui est à l'aise pendant son tatou, c'est toujours plus confortable. Qu'un client qui demande à s'en aller, lâche-moi, c'est pas bon ça. Ça l'arrive ça, j'imagine? Rarement, je vais dire, ça fait 10 ans que je tatoue. J'ai peut-être vu ça 3 fois du monde qui ne complète pas leur tatouage, qui demande à arrêter un tatouage en cours. OK. Parce qu'on a tous un seuil de douleur, de tolérance à la douleur, différent. Donc, j'imagine que certaines personnes ne doivent juste pas pouvoir. Oui, mais différent aussi du fait que si je me fais tatouage à un endroit, je peux le trouver tolérable. Toi, le même endroit va être intolérable. Puis, le contraire est possible aussi. Un endroit que toi, je trouve facile, moi, ça peut être ma mort. Ça dépend. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que ça arrive des fois qu'il y a des gens qui ont des malaises au niveau de leur santé, perte de connaissances, perte de... Oui, c'est quand même assez rare. C'est toujours une question de stress. Dans le fond, c'est une baisse de pression. Quelqu'un qui met beaucoup d'angoisse, qui stresse beaucoup à se faire tatouer, ça peut arriver dans certains cas. Mais il y a aussi certaines personnes qui sont sujets à ça. Tu sais, si tu es fréquemment en train de faire des prises de sang, tout ça, puis à chaque fois que tu perds connaissance, il y a peut-être des chances que ça peut arriver dans un tatouage aussi. OK. Sinon, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi qui vous dissocie ici, là, des autres tatoueurs dans la région? Je ne peux pas dire nécessairement. Je pense que c'est l'ambiance, tout court, notre vision de faire les choses, notre côté artistique. On essaie de s'exprimer vraiment de la façon que nous, on aime l'art. Ça fait que ça permet d'avoir toujours un bon résultat. Mais ça se ressent parce qu'on voit, il y a vraiment des superbes toiles ici qui sont achées un petit peu partout. Nous, on va les voir à l'écran. Est-ce que c'est des œuvres à vous ou à quelqu'un d'autre? Les peintures qui sont exposées, il y a trois peintures d'exposées ici. C'est l'œuvre d'une artiste de la région de chez Coutumine, de mes amis. C'est un premier essai de vernissage. Éventuellement, on va offrir la chance à d'autres personnes de le faire dans des plus grandes proportions aussi. À part de ça, les autres choses de décoration sont seulement montrer aux gens qu'est-ce qu'on aime. Créer une ambiance confortable aussi. Parce que, comme tu vois, notre boutique a quand même beaucoup de crânes, de... Oui, mais on ne les voit pas trop. Ce n'est pas agressant, ce n'est pas violent. On essaie de mettre le monde à l'aise, mais de s'exprimer de la façon qu'on aime aussi. C'est excellent. En tout cas, ça fonctionne. En terminant, j'aimerais savoir si vous avez un site Internet? Présentement, non. C'est en construction. On peut toujours nous rejoindre via Facebook sur la page Crânes et Cactus. OK. Donc, excellent. Alors, on invite les gens à venir peut-être essayer le tatou, le piercing, ou juste venir vous visiter. Vous êtes super sympathique. Merci beaucoup. Merci. Merci.